et salut les gamers j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne une vidéo ça rentre dans la connexion et oui les amis j'ai rentré quelques jeux et je vais vous montrer ça de suite avec ce que j'ai rentré très récemment alors le premier article c'est pas des jeux c'est des protections plastique que j'ai acheté chez box protector shop un site néerlandais très très connu et dessus en fait il propose vraiment des protections plastique sur tous les formats jeux vidéo ps8 à 3ds ds nintendo super nintendo mega drive bref on trouve de tout même des boîtes pour des consoles et donc là j'en ai acheté tout un lot et donc par exemple là sur ma new 2ds xl pikachu et ben voilà j'ai récupéré une boîte qui est pile aux dimensions de la console et donc j'ai tout un tas de protections à mettre en place sur ma collection donc j'en ai acheté sur toutes mes boîtes de consoles mais je ps1 parce que je suis comme je suis maladroit j'ai peur des cassés bref j'ai tout un lot de boîtes plastique à mettre en place et ça ça va m'occuper dans les prochains jours on va s'attaquer au centre de la vidéo aux jeux vidéo c'est ce qui nous intéresse alors on va commencer par les jeux alors comme d'habitude il ya tout et à boire et à manger on va prendre de la ps4 avec le gros lot qui occupe la table je me suis acheté le pack starlink sur ps4 donc un jeu d'ubisoft un space opéra qui était inspiré de notamment star wars star fox adventure qui est sorti sur ps4 et switch notamment avec la volonté d'ubisoft de d'allier le jeu vidéo et les jouets donc avec les figurines qui permettent d'agrémenter l'aventure et ça n'a pas du tout marché je pense que la hype sur ce genre de jeu est complètement passé tout ce qui est skylander disney infinity on entend plus parler ça a été soldé soldé et resoldé les gens ça les intéresse plus et là pareil pour ce pack starlink il s'est retrouvé bradé à 1 euro des fois moi je l'ai pas eu pour un euro je l'achète sur amazon a pas très cher mais j'avais envie de le faire sur ps4 sont notamment le jeu a l'air pas trop mal vous conduisez un vaisseau vraiment space opéra vous allez désinguer des ennemis affronter des boss et au sein d'une aventure qui a l'air plutôt correct avec un bon scénario et bah franchement ce petit pack starlink il est plutôt sympa alors moi je l'ai pris sur ps4 sur switch il ya notamment le fait de pouvoir jouer starfox par contre sur switch vous n'avez pas tout sur la cartouche donc vous allez devoir télécharger du contenu pour jouer au jeu et là sur ps4 c'est pas le cas vous avez vraiment le blu ray complet et puis les accessoires qui vont avec starlink sur ps4 n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez pour ceux qui l'ont fait on va continuer sur ps4 on est bien sûr ps4 et j'ai d'autres jeux à vous présenter j'en ai deux le personnel 3 dancing moonlight je vous ai fait un test il n'y a pas très longtemps du personnel 4 dancing all night que j'ai adoré sur ps vita j'avais platiné et je vous ai fait un test jeu de rythme qui permet de prolonger l'aventuré de ces épisodes personnels qui sont à la base des jrpg donc là on reprend les personnages du personnage 3 et on en fait un jeu de rythme comme le personnage 4 dancing all night avait super bien marché ils ont décidé de porter le concept sur le personnage 3 et je crois qu'il ya aussi un personnage 5 qui est un jeu de rythme donc j'ai pas fait le personnage 3 dont je connais pas trop l'univers mais je sais que au niveau du jeu de rythme en lui-même ça reprend les mêmes bases que le personna 4 dancing all night et c'est vraiment de très bons jeux avec forcément la soundtrack des personnages qui envoient du lourd donc personne a trois dancing in moonlight était à 10 euros à ce prix là c'était une bonne affaire je pense toujours en bonne affaire le resident evil 3 d'ailleurs il ya le bourré qui se balade à l'intérieur je sais pas si ça vous arrive souvent mais sur ps4 c'est fréquemment le cas où même si le jeu est neuf sous blister vous avez le bourré qui est mal mal fixé à donc resident evil 3 il s'est retrouvé soldé chez leclerc à 15 euros donc le remake de l'épisode 3 capcom avait fait le remake du 2 donc il avait super bien marché qui avait été acclamé par la critique avec le même moteur ils ont décidé de faire un remake du resident evil 3 et là ça a été beaucoup moins bien reçu notamment par le fait que ce resident evil 3 est très très court déjà quand sur la version ps1 il était court et là comme ils ont enlevé un pan du jeu dans ce remake on se retrouve avec un jeu qui se peut se terminer en cinq six heures donc ça se fait assez rapidement alors moi au niveau des resident evil c'est un peu particulier j'ai fait tous les épisodes à part du à partir du 4 4 5 6 7 et tout ce qui est un 2 3 et même le zéro je n'ai pas fait donc là ce sera l'occasion de les faire surtout j'ai tous les épisodes sur ps4 peut-être commencer par loin d'abord et puis le 3 ben viendra quand il viendra donc resident evil 3 à 15 euros chez leclerc donc c'était tout pour les jeux ps4 on va passer maintenant aux jeux ps vita la 2 donc je le fais pas souvent là j'ai acheté un jeu en version jap c'est plutôt pour la collection le dernier jeu de baseball professionnel baseball spirit 2019 à être sorti sur ps vita a priori ce sera le dernier il n'aura pas d'autres sur cette saga donc des jeux de baseball il y en a 5 6 sur ps vita ça paraît évidemment difficilement jouable en japonais moi c'est vraiment pour la collection était vraiment pas cher sur play asia sur ps vita évidemment il ya est asia soft qui continue à nous sortir des jeux asia en physique avec l'anglais et des fois même le français en l'occurrence ils nous ont sorti roommates qui est un visual novel où on incarne une jeune fille à l'université lors de sa première année il va lui arriver tout un tas d'aventures c'est vraiment du très classique les visual novel c'est pas ce qui manque sur la ps vita là ça fait un de plus c'est des petits jeux évidemment étant collectionneur de ps vita je passe pas à côté c'est des jeux à faire bon les visual novel c'est pas vraiment très très intéressant au niveau gameplay évidemment mais c'est plus pour l'histoire si on accroche au scénario ça peut valoir le coup on va être sur ps vita de play asia alors qu'est ce qu'on a d'autre bande à la switch la switch oui la switch il y avait des soldes sur switch il y avait des soldes on avait un petit peu j'ai pris le pokémon donjon mix terre équipe de secours dx alors évidemment les pokémons j'ai toujours fait que le détective pikachu comme je vous avais dit précédemment et là c'est un donjon mystère qui est un remake d'un épisode sorti à la base sur gba là c'est un peu différent des pokémon standard vous incarnez une équipe de pokémon qui va devoir parcourir des donjons affronter des monstres c'est assez répétitif et c'est plutôt joli et c'était soldé chez cdiscount à 25 euros et alors depuis il a été soldé chez leclerc à 20 donc si vous pouvez le prendre chez leclerc si ça vous intéresse je sais pas s'il est encore dispo mais en tout cas des jeux switch nintendo soldés ça n'arrive pas si souvent que ça donc 25 euros ou même 20 maintenant ça peut valoir le coup si vous êtes fan de pokémon moi c'était plutôt un test j'essaierai de le faire très bientôt pokémon donjon mystère après celui-ci je l'ai eu sur rakuten à un bon prix je crois que j'ai eu pour 30 euros ça devait faire 33 ou 34 avec les frais de port le paper mario the origami king pardon le dernier épisode sorti sur la switch de cette saga de mario un petit peu matinée de rpg tout en 2d tous les personnages sont en format papier donc ils sont plats mario dans cet épisode va devoir évidemment encore sauver pitch ça va se passer dans le monde de champignons le jeu il abandonne a priori l'aspect rpg donc on a toujours les combats au tour par tour il n'y a plus de montée de niveau donc là c'est plutôt un jeu d'aventure il ya notamment l'ami guenju qui en avait fait des let's play ça m'avait bien plu et je me suis dit qu'à ce prix là ça devait être une bonne occasion là j'ai négocié le prix sur rakuten le vendeur a accepté donc je me retrouve avec ce petit paper mario à une trentaine d'euros ça valait le coup pour un très bon jeu nintendo paper mario the origami king c'est tout pour la switch et on va passer à un jeu rétro une très belle pièce qui faisait partie de ma wishlist secrète et oui le jeu si vous suivez la chaîne voilà mon deuxième jeu snes super nintendo indian jones the greatest adventure qui est exclusive à la super nintendo un jeu de 94 qui va nous permettre de reparcourir les aventures de indian jones des trois premiers films les aventuriers de l'arche perdue le temple maudit et la dernière croisade donc c'est un mix de ces trois épisodes on va parcourir les moments clés c'est un jeu de action plateforme en 2d avec quelques phases qui utilisent le mode 7 de la super nintendo notamment les phases où dans le 2 dans temple maudit ils sont à bord d'un canoë et ça vous l'avez en mode 7 et puis la phase ou très connue dans la dernière croisade où il ya un john de saison paire sont à bord d'un avion qu'ils essayent de dégommer les chasseurs allemands ça c'est des phases en mode 7 et puis le reste du jeu c'est de la plateforme action 2d classique un très très bon jeu exclusive super nintendo que j'ai rentré pour pas trop cher sur ebay le boîtier est en plutôt bon état il ya des petites marques d'usure sur les côtés on voit que ça a été plié un petit peu il est complet avec sa notice donc c'est une version europe avec la cartouche et la notice qui est un peu plié mais ça reste du bon état donc c'est un jeu qui est pas si commun que ça il n'est pas très cher mais il a trouvé en bon état en version europe c'est pas forcément évident et souvent les prix s'envolent un peu donc là sur ebay avait une occasion je l'avais vu pas cher sur trader mais il était vraiment dans un sale état il était à 50 euros mais c'était plié de partout et quand j'ai laissé passer et là sur ebay j'en ai trouvé plusieurs avec le français au dos et celui ci était pas trop cher et puis le vendeur a accepté une offre négociée donc voilà ce petit indian jose ça fait plaisir le deuxième jeu snes de ma collection alors ce sera pas une grosse collection mais celui ci c'était impératif que je l'ai et c'est le cas maintenant indian jones the greatest adventure super nintendo voilà c'était tout pour ces achats du mois de février j'espère que la vidéo vous a plu on en parle évidemment dans les commentaires j'attends vos retours n'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté de votre côté on en discute tranquillement n'hésitez pas à vous abonner à liker la vidéo à la partager moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne indigeux allez bye les amis